... Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons regarder Poussin travailler. Nous allons essayer de comprendre cette création tellement exigeante, vous l'avez déjà compris, tellement difficile aussi à envisager aujourd'hui. Poussin combine un certain nombre de traits spécifiques qu'il faut essayer d'isoler, de détailler. D'abord, Poussin a eu la réputation, il l'a toujours, d'avoir été un peintre lent, au moins dans sa maturité. Car dans sa jeunesse, le cavalier Marino, qui protégeait Poussin, le poète italien à la Cour de France, parle d'un jeune homme qui a una furia di diavolo, une furie de diable, une fureur de diable. Donc un tempérament que l'on devine impatient et une facilité sinon d'exécution, du moins d'imagination. Une verve poétique qui se traduit justement dans des dessins exécutés pour Marino à Paris, avant le départ pour l'Italie. On parle aussi d'une exceptionnelle vitesse de réalisation à propos des toiles que Poussin a peintes à détrempe pour les jésuites de Paris à cette même époque. Ils sont malheureusement perdus, mais il s'agit d'œuvres qui ont été peintes en très peu de temps. Et cela suffirait à démentir l'idée reçue que Poussin a toujours été un peintre lent et laborieux. D'autre part, à ses débuts romains, le peintre a été tenu de produire beaucoup pour vivre, simplement pour subsister. Et nous savons qu'à certains moments, il n'a pas pu compter sur ses riches protecteurs. Marino est mort presque tout de suite après son arrivée à Rome. Les Barberini ont été longtemps absents pour des raisons qui tenaient à leur ambassade, notamment en France et en Espagne. Et Poussin s'est trouvé seul et démuni à Rome. Et il a dû peindre beaucoup et rapidement des tableaux qu'il essayait non sans mal de vendre à vil prix. Et de cette époque, c'est-à-dire 1624, 1626 au moins, datent les trois tableaux de bataille qui sont conservés en Russie et à la Pinacothèque du Vatican. Et sans doute aussi un grand nombre de petites toiles, de paysages avec des scènes mythologiques dont certains ont réapparu et ont été publiés cet an dernier, notamment par Pierre Rosenberg. Ils rejoindront le catalogue raisonné qu'achève ce dernier et qui devrait donc paraître l'an prochain. Donc ces tableaux de Genèse, vous les voyez ici sur l'écran, des œuvres alimentaires, mais des œuvres déjà très ambitieuses, qui montrent une volonté peut-être d'en faire presque un peu trop pour le public romain et de multiplier les signes de connivence avec ce public romain, notamment en ajoutant un grand nombre de détails archéologiques tirés des bas-reliefs et en même temps d'essayer de créer des compositions très ambitieuses qui rappellent que la scène de bataille, le tableau de bataille, reste malgré tout l'une des grandes difficultés de la peinture d'histoire et un peintre qui réussit un tableau de bataille, c'est un peintre visiblement qui a du talent. Alors ici, il s'agit d'œuvres de dimensions relativement réduites, ce ne sont pas de très grands morceaux, mais Poussin semble avoir voulu ici déjà impressionner le public. Ça n'a pas eu grand succès d'ailleurs et nous savons que ces tableaux, il a eu beaucoup de mal à les vendre et il se rappelait cela sans doute dans sa vieillesse avec une certaine amertume. Beaucoup de tableaux restent à découvrir pour cette époque. Pour cette époque de jeunesse, on appelle de jeunesse un peu à tort puisque c'est la période des années 1624-1630. Et en 1624, je rappelle que Poussin a déjà une trentaine d'années et que donc il est un peintre d'âge mûr. Mais cette période dite de jeunesse est restée longtemps mystérieuse. Plusieurs tableaux ont disparu à jamais car Poussin avait l'habitude de réutiliser ses toiles déjà peintes pour peindre par-dessus au besoin en les retaillant comme le montrent les radiographies. Ici, vous avez par exemple la radiographie du magnifique tableau du Louvre de Narcisse et Co. Et la radiographie montre parfaitement que Poussin a peint sur la même toile trois fois. La première fois, il a peint un grand nu de femme couchée que vous avez ici, dans le sens, vous voyez, de la largère. Vous voyez ici la tête et ici le bras. Ensuite, pour des raisons inconnues, il a recouvert cette première figure par une composition d'une saine famille, un repos de la saine famille avec des anges que vous distinguez ici dans le ciel. Et puis, troisième étape, il recouvre à nouveau cette composition et il peint donc le merveilleux tableau que nous connaissons et qui n'a, vous le voyez, aucun rapport avec la composition précédente. Donc, pour des raisons purement d'économie, sans doute, il réutilise le même matériau et il réutilise la même toile au besoin en les retaillant. Et donc, cela a conforté les spécialistes de l'artiste et notamment Jacques Tuillier pour affirmer que certaines des compositions de Poussin ont été commencées très tôt, puis reprises ultérieurement, ce qui explique la difficulté qu'il y a à les dater. Ainsi, la Diane et Andimion de Détroit ou bien l'inspiration du poète du Louvre que nous avons déjà vu, sont des tableaux qui semblent avoir été peints à plusieurs moments de la carrière de Poussin, à plusieurs années même de distance, avec une maturation et des corrections que l'étude en laboratoire permet de préciser. Cependant, à mesure qu'il avance en âge, Poussin peint de plus en plus lentement. Et il y a à cela plusieurs raisons. La première raison, c'est que les nécessités économiques se font moins pressantes. Le peintre va pouvoir, à partir des années 1630, vivre de plus en plus confortablement. Il gagne beaucoup d'argent, il va en gagner vraiment beaucoup, et il n'a pas de gros besoins. Donc, il ne fera pas de dettes, il va beaucoup thésauriser, économiser, et cela lui permet, surtout après son retour de Paris en 1641, après l'intermède parisien, de prendre son temps et de méditer longuement ses œuvres. Il ne peindra que ce qu'il voudra, pour qui il voudra. La deuxième raison, c'est une raison de santé. La maladie qui a été contractée par Poussin au début de son séjour romain, les séquelles de cette maladie font que sa santé ne sera jamais très florissante. Et il se plaint très vite d'un certain nombre de maux, et notamment de ces mauvaises mains qui sont affectées d'un tremblement qui est mentionné dans la correspondance dès 1642. Ce tremblement, nous l'avons vu dans la première conférence, est décelable à la fois dans les lettres et dans les dessins, mais aussi dans les tableaux qui ont été réalisés au cours des dernières années de sa vie. Tous les contemporains ont constaté cette débilité, on parlait d'une main débile, d'une main faible, et l'ont déplorée, et certains ont même été jusqu'à dire qu'au fond, Poussin aurait dû arrêter de peindre au moment où ses moyens, ses moyens techniques et physiques, ne suivaient plus le cours de ses pensées. Aujourd'hui, nous avons, vous l'avez vu, une conception un peu différente, et nous pensons que ce tremblement de la main n'est pas forcément justement un handicap. Enfin, une troisième raison, c'est que Poussin a une conception très exigeante de son art. Il lui faut du temps pour réfléchir au sujet qu'il va traiter, à la façon dont il le traitera, à l'exécution de son tableau, d'autant plus lente qu'intervient ici, outre les dessins préparatoires, une étape que nous allons détailler tout à l'heure, qui est celle de la maquette, et qui suppose donc une première construction du tableau en trois dimensions, et l'exécution, à partir de celle-ci, de nouveaux dessins. On pourrait ajouter une quatrième dernière raison, c'est que Poussin a peint lentement et peu dans la mesure où il refusait d'être aidé. Il a toujours refusé d'avoir des collaborateurs, en dehors de Gaspard Duguay, par exemple, qui, nous dit-on, l'aidait à préparer, au moins quand Duguay était jeune, ses pinceaux, sa palette, etc., mais il n'a jamais eu véritablement d'atelier ni de collaborateurs, à la différence des grands peintres du XVIIe siècle comme Rubens, comme Vouet, comme Lebrun, qui avaient un atelier nombreux qui leur permettait, évidemment, de faire face à des commandes très, très pressantes. Et du coup, Poussin s'est cantonné dans l'exécution de tableaux de chevalets, ils sont mûrement repensés. La seule exception, finalement, dans sa carrière, c'est le chantier de la grande galerie du Louvre. En effet, à ce moment-là, la tâche était gigantesque et Poussin a dû s'organiser, organiser son travail avec des collaborateurs en nombre suffisant pour pouvoir mener à bien ce grand décor qu'il n'achèvera pas. Il commencera et il pourra peindre seulement avant son départ. Et un peu après son départ, l'atelier continuera à peu près deux travées de la grande galerie, ce qui est très peu. Et alors, à ce moment-là, on voit dans les dessins conservés qu'il y a effectivement une division du travail qui se met en place et qu'il y a d'abord des feuilles comme celle de Bayonne que vous voyez ici ou les sujets de la vie d'Hercule, car c'est le thème de la vie d'Hercule qui va être traité à la voûte de la grande galerie. Ces sujets sont rapidement esquissés avec l'indication manuscrite de ces sujets. Vous voyez plusieurs sujets rassemblés sur la même feuille. ensuite Poussin va reprendre certaines compositions et va les compléter au lavis pour leur donner cet aspect sculptural. C'est le dessin que vous voyez qui est conservé à Windsor et qui représente le combat d'Hercule avec les Amazones où là, on a la sensation de se trouver devant une œuvre déjà achevée et notamment une œuvre sculpturale puisque Poussin avait prévu pour ce décor des grisailles imitant justement la sculpture. Et puis, troisième et dernière étape, nous avons des dessins qui sont en partie de la main de Poussin mais qui ont été complétés par des assistants comme le très beau dessin du Louvre en bas à gauche qui représente Hercule apprenant à jouer de la lyre. C'est un dessin qui est en grande partie autographe mais qui est tellement soigné, tellement fini qu'on a l'impression ici d'une main supplémentaire qui vient parfaire l'œuvre de Poussin et surtout, ce type de dessin permettait ensuite à Poussin, aurait permis plutôt à Poussin de déléguer son travail et de confier justement à partir de ces dessins la réalisation du décor à des aides comme Rémi Vubert ou Pierre Lemaire ou Jean Lemaire. Dans ces conditions, on ne s'étonne pas de constater que Poussin à partir des années 1630 n'exécute son tableau sur la toile préparée et le pinceau à la main que lorsqu'il a mûrement réfléchi et que le tableau est au point en quelque sorte dans sa tête et par conséquent, les repentirs sont plutôt rares chez lui. Il y a des peintres qui n'arrêtent pas jusqu'au dernier moment de changer des choses au moment même où ils peignent alors que les repentirs proprement dit sur les toiles de Poussin sont assez peu nombreux et assez peu importants. si on met à part évidemment les changements radicaux que l'on peut déceler de réutilisation de compositions antérieures, de toiles antérieures comme nous l'avons vu. Poussin n'est pas quelqu'un qui peint, comme on dit en italien, à la prima, c'est-à-dire du premier coup et qui attaque directement la toile. Il n'a jamais eu la réputation d'aller vite et d'être ce qu'on appelle aussi en italien un phare presto, quelqu'un qui l'exécute rapidement et d'ailleurs dans sa correspondance à plusieurs reprises, il affecte de mépriser ces bousilleurs comme il dit qui peignent en sifflant. Des passages de la correspondance confirment les témoignages extérieurs, la primauté est donnée à la disposition du tableau et à la mise en place des personnages de l'histoire. Ainsi, dans une lettre de 1647 à Chanteloup, il parle d'un certain monsieur de Lille qui est en fait monsieur de Lille de la Sourdière qui a fait demander par Chanteloup un tableau à Poussin, un tableau qui devrait représenter apparemment le passage de la mer Rouge et Poussin qui n'exécutera d'ailleurs jamais le tableau mais qui a fait plusieurs dessins conservés à l'ermitage écrit à Chanteloup « Je vous écris que pour votre respect je servirai monsieur de Lille. je lui ai trouvé la pensée je veux dire la conception de l'idée et l'ouvrage de l'esprit est conclu. » Ce sujet est un passage de la mer Rouge par les Israélites fugitifs. Le composé c'est-à-dire la composition est de 27 figures principalement. On pense ici à Racine disant « Ma pièce est faite quand l'enchaînement des actes et des scènes en était arrêté dans sa tête et que le plan en était fait. Ce qui restait à faire ça n'était pas rien c'était les vers les vers de Racine mais vous voyez que la pièce est faite quand l'idée en est trouvée et quand le plan en est arrêté. Alors cette préparation très exigeante doit apparaître chez Poussin dès les années 1626-1627. La mort de Germanicus que vous connaissez a été livrée l'année 1627 au cardinal Barberini c'est un point de repère important je le répète c'est une œuvre qui a sans doute été méditée pendant de longs mois à partir de lectures en premier lieu de Tacite et de toute une recherche documentaire aussi bien historique qu'archéologique. Poussin pouvait avoir accès à des bibliothèques prestigieuses à Rome les bibliothèques des Barberini et la bibliothèque de Cassiano d'Alpozzo un ami des Barberini qui était également une bibliothèque très fournie. et il avait coutume nous le savons de prendre des notes de ses lectures notamment sur les ouvrages souvent illustrés qu'il y avait dans ses bibliothèques et qui traitaient de l'antiquité des œuvres antiques et également de l'histoire antique. Et nous possédons de lui des pages entières de croquis comme celles que vous voyez ici ou de dessins parfois plus poussés qui sont annotés généralement et qui sont tirés d'un certain nombre d'ouvrages par exemple des ouvrages illustrés d'un antiquaire lyonnais un antiquaire c'est-à-dire un spécialiste de l'antiquité qui s'appelait Guillaume du Choul Guillaume du Choul et notamment son livre intitulé Discours sur la religion des anciens romains paru à Lyon en 1555 et dont Poussin a utilisé nous le savons l'édition italienne de 1559 parce qu'il a recopié justement une partie du texte en italien. Vous voyez ici effectivement toutes sortes d'objets qui sont reproduits croqués par Poussin il faut savoir d'ailleurs qu'en fait seule une partie de ces feuillets concerne le livre de Duchoul la partie supérieure du feuillet que vous voyez sur la gauche est plutôt une reprise de dessin de ce qu'on appelle le Museo Cartaceo le musée de papier c'est-à-dire un recueil que Cassiano d'Alpozzo avait fait faire à partir par différents dessinateurs à partir justement de toutes les antiquités romaines y compris d'ailleurs des œuvres modestes sur le plan artistique mais qui pouvaient évidemment documenter la connaissance que l'on pouvait avoir des réalités du monde du monde antique de même vous voyez ici des dessins réalisés d'après les reliefs de la colonne Trajane à gauche qui avait fait l'objet d'une publication très somptueuse en 1576 par Chacon avec les illustrations de Villamena et qui était bien utile aux artistes car la colonne Trajane évidemment pour l'étudier il aurait fallu se faire hisser par une grue pour pouvoir regarder la partie supérieure de la colonne là tous les relevés avaient été faits soigneusement gravés et les artistes sont puisés largement dans ces reliefs qui rapportent donc le gouvernement de Trajane et la campagne de Trajane contre les DAS à droite vous avez des copies réalisées cette fois d'après des gravures de Jules Romain et de Polidor de Caravage représentant des navires antiques là c'est une documentation un petit peu vous voyez de seconde main mais ces études extrêmement assidues et nombreuses que fait Poussin à partir de ses réalités antiques font partie de son corpus de dessins et constituent de véritables répertoires Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Pratt en 1994 les ont catalogués donc à l'intérieur de leur impressionnant catalogue raisonné des dessins de Poussin en revanche on est très déçu de ne pas trouver beaucoup d'études faites sur le vif ou d'après le modèle vivant et ça aussi c'est une particularité de la création de Poussin ça ne veut pas dire que les études sur le vif ou d'après le modèle vivant n'ont pas existé mais ça veut peut-être dire que Poussin ne les a pas conservées et celles qui subsistent sont en nombre très très limité vous avez par exemple à gauche un croquis qui est un simple croquis mais extrêmement fort extrêmement incisif d'une femme romaine assise devant sa porte et ça c'est un exemple de ces notes de promenade en quelque sorte que Poussin pouvait faire en se promenant dans les rues et aux alentours de Rome mais on ne trouve pas du tout dans son oeuvre dessinée ces très belles études de figures qui font l'orgueil des corpus de Hannibal Carrache Simon Vouet Charles Lebrun Carlo Marata tous ces très grands dessinateurs du XVIIe siècle qui eux ont besoin de dessiner soigneusement chaque personnage avant de réaliser le tableau l'ensemble des dessins qui subsistent aujourd'hui et les quelques témoignages conservés du peintre et de ses contemporains montrent que Poussin privilégiait dans l'élaboration de ses tableaux ce qu'il appelait l'ordonnance c'est-à-dire la façon dont la composition s'organisait dans l'esprit puis sous l'oeil de l'artiste qui en contrôlait soigneusement toutes les étapes et donc nous partons généralement d'une première pensée qui peut être un croquis de premier jet et vous en avez ici un exemple assez émouvant c'est un croquis fait sans doute à partir d'une lecture de Plutarch retraçant la vie de Caton de Caton l'ancien et on voit ici le suicide de Caton qui se jette sur son épée après la bataille perdue et qui à côté de lui un exemplaire du fait de Platon qui retrace la mort de Socrate alors on sent là ici l'artiste qui réagit à quelque chose qui l'émeut fortement il crée un petit dessin très rapide mais très émouvant et ça c'est une idée qui pourrait qui n'a pas été reprise mais qui aurait pu donner naissance à un tableau donc c'est peut-être la toute première étape ensuite évidemment on va avoir des études de premier jet certaines très impressionnantes comme par exemple l'étude pour le martyr de Saint-Hérasme le grand tableau pour Saint-Pierre de Rome vous voyez ici le dessin conservé au musée des offices à Florence qui est une étude caractéristique des oeuvres produites des oeuvres graphiques produites dans ces années à la fin des années 20 où Poussin utilise une plume de roseau une plume donc très épaisse qui laisse une grosse trace sur le papier et qui donne une sensation de puissance de vigueur tout à fait extraordinaire qui va d'ailleurs assez bien avec le style du tableau final qui lui aussi est marqué par un caractère à la fois sculptural et violent qui peut évoquer certaines des oeuvres du Bern mais ce style de dessin est plutôt cantonné justement à la fin des années 1620 on va voir l'artiste dès les années 1630 évoluer et mettre au point une méthode de travail un peu différente où il va y avoir des tâtonnements successifs faits à partir de dessins tracés rapidement à la plume vous avez ici un dessin très émouvant mais un dessin qui n'est pas beau au sens de beau dessin magnifique que vous pourriez encadrer et mettre chez vous c'est un dessin qui est une pensée qui se suit au fil de la plume Poussin essaye de réfléchir à l'ordonnance du tableau de la pénitence qui fait partie de la série des sacrements pour Cassiano d'Alpozzo tableau qui malheureusement a brûlé dans l'incendie d'un château anglais en 1816 et que nous ne connaissons pour celui-là qu'à travers une gravure mais qui nous donne donc la composition finale du tableau et on voit ici dans ce dessin du musée du Louvre que vous voyez à gauche la façon dont Poussin trace un peu maladroitement les figures autour d'une table et puisque le sujet c'est la madeleine que vous voyez ici au pied de Jésus étendue sur un lit puisque Poussin donne à ce repas chez Simon le pharisien l'aspect d'un triclinium romain et il va essayer donc une composition où la table est placée en largeur barre la composition il va mettre le Christ ici et en face Simon le pharisien tous les deux symétriquement sur un lit et puis il va essayer d'ordonner d'ordonnancer autour de cette ovale de la table un certain nombre de figures plus ou moins en mouvement notamment des serviteurs qui apportent des plats au fond et vous pouvez constater que tout cela tâtonne encore et que la composition finale est finalement assez éloignée de cette première étude tracée au fil de la plume mais c'est une étude profondément émouvante car c'est une recherche c'est la recherche de quelque chose qui est en train de prendre forme non sans hésitation dans la pensée du peintre dans ses dessins Poussin ne recherche donc pas le beau fini et il va essayer d'exécuter ses dessins un peu comme ça au hasard sur des feuilles qui parfois ont été déjà utilisées des feuilles qui parfois contiennent des brouillons de lettres ou bien il va prendre la même feuille et il va la remplir recto verso et même tête bêche comme dans le cas ici de ce dessin de Windsor qui contient deux études pour le triomphe de Pan pour le cardinal de Richelieu qui sont peints en 1634 1635 et vous voyez que dans un premier temps il va réaliser ici une composition réduite à l'essentiel assez schématique qu'il va ensuite reprendre en retournant la feuille de l'autre côté en ajoutant des ombres en ajoutant des traits plus incisifs en précisant certains détails mais évidemment ces deux études ne lui suffisent pas et vous pouvez constater que là aussi il va y avoir toutes sortes d'aménagements et de changements entre les dessins et la composition du tableau final Poussin essaye toujours dans sa tête plusieurs solutions alternatives avant de prendre sa décision mais le simple tracé sur la feuille de papier celui que nous avons ici ne lui suffit pas il a besoin en fait de voir son tableau comme une scène en quelque sorte réelle plus exactement de le construire en trois dimensions de lui donner du relief et il va donc pousser à l'extrême une méthode déjà plus ou moins utilisée par certains de ses prédécesseurs qui est celle de la maquette cette maquette ces maquettes elles sont fort bien documentées par différents textes de contemporains de Poussin qui étaient très intéressés et même très intrigués par la façon dont ils procédaient même si nous allons le voir ça n'était pas nouveau de faire des maquettes pour réaliser un tableau mais c'est Poussin qui a sans doute vraiment poussé le soin jusqu'à faire des maquettes extrêmement terminées et à en tirer toutes les possibilités pour l'exécution finale du tableau alors nous avons notamment un texte d'Antoine Leblon de la Tour qui indique que Poussin dressait une boîte cube ou plus longue que large selon la forme de sa planche laquelle boîte il bouchait bien de tous côtés hormis celui par où il couvrait toute sa planche qui soutenait ses figures la posant de sorte que les extrémités de la boîte tombaient sur celle de la planche entourant ainsi et embrassant pour ainsi dire toute cette grande machine il arrêtait l'endroit où son tableau devait recevoir son véritable jour et ainsi il ne manquait jamais de faire des trous à sa boîte pour donner tous les jours et les demi-jours nécessaires à son dessin et enfin il faisait une petite ouverture au devant de sa boîte pour voir toute la face de son tableau alors ce schéma très précieux je le tire d'un excellent livre d'Oscar Betchmann qui est un des rares livres récents à envisager la création de Poussin dans le sens le plus concret et en même temps aussi de confronter la pratique et la théorie un livre qui est paru en allemand d'abord en 1982 dialectique d'Hermal Ray von Nicolas Poussin qui a été ensuite traduit en anglais et en français et alors Betchmann a reconstitué la méthode de travail de Poussin on voit ici la planche barre longue on voit cette espèce de petit théâtre où les figures vont être placées les figures qui sont modelées en cire qui vont être drapées habillées avec du tissu avec du papier et qui vont être remodelées au gré de l'inspiration de Poussin pour donner les meilleures poses possibles la meilleure ordonnance possible et puis il va coiffer cette planche d'une grande boîte cette grande boîte dont ici évidemment on nous montre un côté ouvert mais la boîte est totalement fermée sauf des petites ouvertures que l'on peut pratiquer sur les côtés et qu'on peut régler à volonté qui peuvent faire entrer la lumière plus ou moins de lumière et sur le devant Poussin perce un petit œilleton qui lui permet de regarder l'effet obtenu et puis à côté de lui sur la table vous voyez qu'il a posé sa feuille et qu'il est en train de dessiner ce qu'il voit donc il a besoin si vous voulez de ce relais visuel pour compléter la composition de son tableau et cela est évidemment tout à fait important car ça permet à l'artiste de juger de l'effet d'ensemble de modifier à volonté le tableau par des déplacements d'objets par le remodelage de certaines figures par le réglage de la lumière ce réglage de la lumière est en fonction de l'emplacement futur du tableau et du jour qu'il recevra c'est beaucoup plus important évidemment pour un tableau d'église par exemple qui va recevoir le jour d'une certaine manière que d'un tableau de chevalet mais Poussin est très soigneux quand même de s'occuper de tout cela alors cette pratique n'était pas nouvelle elle existait déjà dans les ateliers italiens de la renaissance et Ridolfi par exemple rapporte que Tintoret que Gréco modelait en terre ou en cire des figurines qu'ils habillaient pour étudier le drapé et ces mêmes artistes vénitiens pouvaient suspendre les figures au plafond pour étudier les effets de raccourci pour pouvoir les étudier par dessous notamment et ils plaçaient ces figures dans des boîtes des boîtes en bois ou en carton dans des petits théâtres qui pouvaient être éclairés à volonté pour régler la lumière quand on regarde les compositions du Tintoret ou de Gréco on voit qu'effectivement il y a dans ces oeuvres une dimension théâtrale très forte et une utilisation très dramatique de la lumière ce qui frappe dans ce long et minutieux processus c'est d'abord l'importance du modèle théâtral justement qui est emprunté qui n'est pas nouveau qui est emprunté à des traités de la Renaissance comme celui de Sebastiano Serlio chaque tableau chaque histoire pour reprendre le terme d'Alberti est conçu comme un véritable plateau scénique avec les décors appropriés sur lesquels sont disposés les différents acteurs et on le voit très bien par exemple avec la peste de 1630 du Louvre qui est un tableau construit à partir du modèle de la scène tragique de Vitruve le théoricien de l'Antiquité lui-même repris et adapté par Sebastiano Serlio de même la récolte de la manne est construite d'une manière très rigoureuse avec une perspective très étudiée et également d'une manière encore plus virtuose la scène famille à l'escalier de Cleveland de 1648 est un tableau qui à partir d'une étude très très poussée faite avec la maquette et avec plusieurs dessins successifs réalise cette construction géométrique parfaite qui de surcroît présente une difficulté supplémentaire pour le peindre puisqu'il s'agit d'une composition vue d'en dessous donc avec évidemment un raccourci assez fort qui permet en même temps tout ça n'est pas gratuit car ça permet à Poussin ce raccourci très fort cette représentation d'un escalier qui monte vers le ciel d'exprimer au mieux l'idée profonde du tableau qui est que la Vierge c'est justement l'escalier qui permet d'accéder au ciel il y a également lié à cette conception théâtrale le rôle que Poussin attache au cadre le cadre est très important pour Poussin et on constate par exemple que dans ses dessins il fait ce que tous les artistes ne font pas c'est-à-dire que généralement il trace un trait à la plume autour de la composition dessinée de façon à bien marquer que cette composition elle est isolée qu'elle forme un tout qu'elle forme un monde un véritable monde en soi et qu'au fond ce théâtre va être transposé dans le tableau et pour faire tout son effet il va falloir que le tableau soit encadré et Poussin donne des instructions d'ailleurs à Chanteloup il dit qu'il faut que la corniche qui borde le tableau ne soit pas trop épaisse qu'elle ait telle dimension et qu'elle soit dorée mais d'un or pas trop brillant etc. de façon à conduire le regard vers la composition à éviter la dispersion des rayons visuels et c'est pourquoi la deuxième raison d'ailleurs de l'utilisation de la maquette est liée à ce problème de la lumière la lumière pour Poussin est quelque chose d'essentiel dans ses compositions il a répété il l'a dit il ne se donne point de visible sans lumière c'est la lumière qui fait tout voir c'est la lumière qui fait surgir les objets et il s'est inspiré ici des traités de Léonard de Vinci et aussi plus près de lui des traités du père théâtin Zaccolini Matteo Zaccolini qui était un religieux qui avait réfléchi sur toutes ces questions de lumière d'optique d'éclairage et la façon dont les objets sont éclairés il a toujours beaucoup retenu et on voit dans un dessin malheureusement très usé conservé aux offices à Florence qu'il a représenté ici dans l'atelier un certain nombre de personnes des apprentis ou des artistes assez jeunes apparemment qui s'exercent à partir d'objets qui sont éclairés par des réflecteurs ou par des chandelles que l'on distingue ça et là sur la feuille à gauche par exemple un dessinateur assis qui est en train de dessiner ou plus exactement de prendre des mesures avec un compas à partir de solides vous voyez ici une sphère et vous voyez ici un cône ça fait tout à fait penser évidemment à ce que Cézanne dira plus tard à la nature traitée par le cône le cube la sphère etc. donc la volonté géométrique mais il faut souligner c'est que ces objets ne sont pas présentés in abstracto mais ils sont éclairés d'une certaine façon et c'est la façon dont les rayons lumineux tombent sur ces objets et les éclairent qui retient Poussin à droite vous avez un autre dessinateur qui dessine sur une table une sorte de statuette qui est un petit mannequin un mannequin un peu plus grand que les figurines que l'on trouve dans les boîtes de Poussin qui est éclairé lui aussi par une lampe ici et puis derrière vous avez un peintre devant son chevalet qui est en train d'exécuter la composition finale mais en fait dans un premier état du dessin qu'on distingue très bien à l'œil nu même si c'est très difficile à déchiffrer on voit un personnage qui est courbé ici et qui semble regarder à travers un trou et il semble bien que Poussin dans un premier temps dans ce dessin ait voulu représenter un troisième apprenti qui utilise un certain dispositif optique assez proche justement du dispositif de la boîte et ensuite il a recouvert cette figure il a préféré placer un peintre devant son chevalet donc un dessin assez compliqué à déchiffrer mais qui montre bien les obsessions de Poussin pour les formes géométriques et pour le rôle des ombres qui sont projetées justement par ces corps éclairés éclairés artificiellement l'éclairage artificiel a toujours intéressé Poussin vous avez ici d'ailleurs le frontispice de la vie de Poussin par Bellory qui insiste beaucoup sur cet aspect qui montre que c'était très important aussi pour Bellory et pour les contemporains où vous voyez notamment les mots lumen et umbra qui sont inscrits sur un cube à côté de cette figure féminine qui représente la peinture ou la géométrie et qui montre d'ailleurs vous le voyez un dessin un relevé de ces mêmes objets et le jeu de l'éclairage sur les volumes a été mis en pratique par Poussin dans un certain nombre de compositions éclairées artificiellement notamment les deux versions dans les sept sacrements de l'Eucharistie c'est-à-dire la scène où on voit le Christ et ses apôtres le dernier repas du Christ et des apôtres éclairé par le premier tableau ici par une lampe à deux becs qui est placée ici vous le voyez en haut au-dessus de la tête du Christ et secondairement par d'autres sources de lumière notamment ici un chandelier qui est placé sur un coffre et on voit également Judas qui sort de la composition et qui entre-ouvre une porte également dont on voit derrière une source lumineuse un tableau très impressionnant malgré sa petite taille il va être un peu plus développé dans la deuxième version où le luminaire est plus important et où l'idée va changer d'ailleurs puisque l'éclairage principal ici est beaucoup plus fort l'éclairage central par contre il y aura moins d'éclairage secondaire et l'idée du tableau est différente puisque ici on voit Judas qui quitte la scène mais qui du même coup quitte la scène éclairée pour entrer dans l'ombre ce qui a évidemment une signification psychologique et religieuse très forte et comme Léonard de Vinci qui a réalisé plusieurs manuscrits de théorie de la peinture Poussin attachait une très grande importance aux poses des figures à leur ajustement et il a réalisé à la demande de Cassiano d'Alposo des illustrations pour un manuscrit que Cassiano possédait du traité de Léonard ce manuscrit se trouve aujourd'hui à Milan à la Pinacothèque ambrosienne et nous savons que ce manuscrit a été copié au moins une fois puisqu'il en existe une autre version à l'hermitage où les figures sont de moindre qualité c'est évident et où on voit ici apparaître l'intervention de quelqu'un qui a à la demande peut-être de Cassiano ou de quelqu'un d'autre réalisé une deuxième version de ce manuscrit avec les figures et Poussin va s'attacher beaucoup dans l'étude de ces figures aux postures aux drapés et à l'éclairage de ces personnages et il mettra cela en pratique dans ces tableaux par exemple ici l'enlèvement des Sabines du Louvre où il suffit de regarder le détail en noir et blanc sur la droite pour se rendre compte que Poussin a véritablement conçu son tableau comme une réunion de figures sculptées en quelque sorte extrêmement éclairées détachées par la lumière qui prennent un relief tout à fait extraordinaire et bien c'est la conséquence de ces études très poussées qu'il a faites sur la lumière et l'ombre donc l'oumen et ombra donc c'est un paradoxe qu'il faut souligner c'est que Poussin conçoit son tableau d'emblée en trois dimensions alors qu'en fait la peinture est en deux dimensions et qu'il va réaliser donc il va devoir transposer sur la toile quelque chose qui est en trois dimensions le réduire en quelque sorte en deux dimensions mais en essayant de faire oublier justement que la peinture est en deux dimensions et en essayant semble-t-il de rivaliser avec l'art du sculpteur on lui en a fait souvent reproche les liens étroits de sa peinture avec la sculpture ont été relevés mais pour déplorer cette contamination on a dit par exemple je cite qu'il a trop donné dans la pierre il a trop fait des figures de pierre que son coloris est gris que son coloris manque de vie et ce sont des reproches évidemment auxquels on pense quand on compare par exemple l'oeuvre de Poussin à l'oeuvre de Velázquez que nous pouvons faire en ce moment par une chance inouïe à Paris puisqu'il y a deux expositions parallèles de ces deux grands génies mais complètement antithétiques Poussin se soucie très peu de l'aspect finalement pictural ou visuel du tableau même si nous allons voir qu'il évolue sur ce point et notamment dans sa dernière période mais il faut absolument ici comprendre l'intention de Poussin une volonté de style c'est-à-dire qu'il a la volonté de créer quelque chose de neuf d'inédit de très fort d'indestructible d'une certaine façon et pour créer ce style qui est son style et bien il va poursuivre jusqu'au bout d'une manière très têtu d'une certaine façon cette méthode de la maquette et cette volonté elle est visible évidemment dans les œuvres aussi des années 50 jusqu'à cet art donc dans la création poussinienne il faut souligner ici le caractère saisissant des œuvres produites selon cette méthode en effet Poussin créait en quelque sorte une vision une espèce d'hallucination raisonnée peu à peu domptée la scène s'animait en quelque sorte sous son œil et c'est cette vision ce choc finalement qu'il essayait de retranscrire patiemment d'abord dans ses dessins et ensuite dans le tableau final il y a donc une différence assez nette à faire entre le dispositif de Poussin de la boîte sur la planche et de dispositifs plus modernes comme par exemple celui de Duchamp étant donné la chute d'eau le gaz d'éclairage de 1946 1966 qui est la dernière œuvre de Duchamp qu'il a élaborée pendant une vingtaine d'années et qui est un dispositif plutôt de voyeurisme c'est-à-dire avec une porte qui est percée d'un trou à travers laquelle on voit une scène qui est disposée à l'arrière à travers un deuxième écran qui est percé vous voyez de façon irrégulière et qui laisse voir un mannequin de femme nue renversé en arrière d'une manière très provocante et tenant à la main une lampe à gaz mais dans le dispositif de Duchamp le spectateur est invité à contempler une seule scène d'un seul point de vue alors que dans le dispositif de Poussin d'abord ce dispositif n'était pas destiné à être utilisé par un spectateur quelconque c'était quelque chose d'interne à la création de Poussin et d'autre part ce dispositif était un dispositif sans cesse en mouvement puisque Poussin n'arrêtait pas de changer les figures de les bouger de varier l'éclairage jusqu'à obtenir la solution dont il avait rêvé et les dessins réalisés évidemment vont enregistrer cette vision d'ensemble les figurines placées dans leur décor vont prendre vie par la lumière dirigée sur eux et les dessins successifs par exemple qu'il a réalisés pour le baptême dans la seconde série des sacrements Chanteloup montre bien cette élaboration premier dessin à Saint-Pétersbourg à l'Hermitage où les groupes sont encore un peu placés au hasard même si l'idée générale du tableau est déjà là ensuite dans le dessin de Florence qui doit venir ensuite deuxième étape on a un resserrement de la composition avec d'autres idées qui apparaissent et qui vont être supprimées par exemple une barque qui passe au premier plan derrière les figures et puis ensuite on a l'impression que cette maquette-là ne lui suffit pas et qu'il va élargir le cadre de scène qu'il va ajouter des figures qu'il va remodeler certaines et on va obtenir cette étape qui est la plus large la plus ambitieuse mais Poussin sans doute comprend que c'est peut-être un peu trop compliqué peut-être un peu trop de monde sur scène et il va revenir dans un dernier temps quatrième dessin ici qui est au Louvre à une composition qui est sans doute la plus proche de la composition finale et qui est une composition plus resserrée donc on voit très bien ici puisque nous avons la chance pour ce tableau ce qui n'est pas toujours le cas d'avoir à peu près toute la série toute la séquence des dessins réalisés d'après la maquette de voir comment se présentent les changements et cette espèce de simplification de décantation plus exactement progressive qui est la marque du génie du génie de Poussin alors dans d'autres cas les dessins sont encore plus saisissants dans la mesure où on voit très bien ici la présence du mannequin vous avez ici un très beau dessin très célèbre conservé à Montpellier au musée Fabre dessin que je vous montre en noir et blanc mais qui est au lavis brun où justement on voit les mannequins articulés qui sont placés qui sont positionnés sur un certain nombre d'éléments de décor on voit également la lumière qui est dirigée par les côtés notamment de la boîte et qui va tomber sur les personnages notamment sur le personnage principal du Christ avec la madeleine ici à ses pieds on voit les personnages du premier plan qui sont placés en repoussoir on voit même des objets que Poussin va introduire pour animer et pour donner du poids à sa composition on voit que le décor se met également peu à peu en place et en même temps en prime pourrait-on dire dans ce dessin on a un caractère assez hallucinant une peinture quasiment métaphysique à la Giorgio de Chirico avec des mannequins qui prennent une véritable vie presque menaçante donc ce matériel de travail vous voyez est très au point et on peut dire que ce matériel de travail la maquette et les dessins suffisent au peintre qui généralement même la plupart du temps ne peint pas d'esquisse peinte on connaît uniquement à peu près une esquisse qui est celle pour le martyr de Saint-Erasme du Vatican l'esquisse se trouve à Ottawa au Canada mais c'est le seul exemple véritable d'une esquisse peinte que Poussin a faite qui s'explique d'ailleurs par le fait qu'il s'agissait d'une grande commande d'une commande de la fabrique de Saint-Pierre-de-Rome et qu'il a fallu à Poussin fournir un modèle peint pour justement remporter finalement la commande et il reste mais malheureusement le temps commence à manquer mais il reste le travail sur la toile il reste le travail sur la toile j'en parlerai vite les études de laboratoire qui ont été réalisées ces dernières années ont aidé à préciser plusieurs aspects de la technique de Poussin passons-les rapidement en revue le premier point est celui des préparations dans les œuvres de jeunesse et jusque dans les années 30 Poussin utilise une préparation ocre rouge une préparation donc assez foncée qu'il va placer donc sur la toile préparée et sur laquelle il va peindre ensuite son ébauche de tableaux malheureusement cette préparation ocre rouge elle a souvent remonté et quand on voit les tableaux des années 20 notamment on s'aperçoit qu'ils ont une tonalité parfois rougeâtre qui est due en fait à cette résurgence si vous voulez de la préparation rouge ensuite à la période parisienne et dans les années qui suivent Poussin va adopter une préparation plus complexe et sans doute un petit peu plus claire il va utiliser une couche de craie qu'il va mêler avec de la terre férugineuse donc une terre un peu rougeâtre il va ajouter parfois du charbon de bois pilé qui va obscurcir la préparation et puis il va aussi ajouter du blanc de plomb ce qui va donner effectivement qui va à nouveau éclaircir la préparation et cette préparation plus claire où le blanc de plomb notamment joue un certain rôle c'est celle que l'on trouve dans les paysages les paysages qui nécessitent effectivement une préparation relativement claire et dans certains cas extrêmement sophistiqués nous savons par les études de laboratoire aussi que Poussin a rajouté une petite couche de peinture grise ou noire pour refroidir la préparation en quelque sorte pour lui donner une tonalité plus froide et plus mat et pour donner sans doute un côté plus antique à ses peintures parce qu'il avait étudié aussi la technique de peinture des anciens et on sait par exemple que les deux tableaux qu'il a peints pour le cardinal Massimi qui sont tous les deux au Louvre les deux scènes de la vie de Moïse Moïse changeant en serpent la verge d'Aaron et Moïse enfant piétinant la couronne de Pharaon sont des tableaux où le peintre a fait une préparation avec du rouge et du charbon de bois etc il a placé au-dessus une mince couche de peinture grise presque noire ce qui a ensuite permis de peindre par-dessus et de créer un effet d'obscurcissement qui est très sensible notamment dans le premier des deux tableaux où on voit bien dans les détails du pavement par exemple le détail du décor cet aspect très vieux très ancien que Poussin a sans doute voulu ici accentuer une autre question intéressante à traiter c'est la question des incisions la question des incisions c'est-à-dire ces lignes que Poussin va tracer avec un stylet sur la toile préparée une fois que la préparation est mise en place et avant même de dessiner et de peindre Poussin va tracer parfois un certain nombre de lignes qui vont être des qui vont former une sorte de schéma conducteur de sa de sa composition et ces lignes elles ont été particulièrement bien étudiées sur des tableaux des années 30 ou 40 notamment l'enlèvement des Sabines du Louvre 1637-1638 qui a eu la chance de bénéficier il y a de nombreuses années dans cette maison d'une exposition dossier réalisée par le peintre Avigdor Harika Harika un des meilleurs connaisseurs de Poussin et qui voit Poussin sous l'angle du métier justement ce qui est très intéressant pour nous parce qu'on a tendance et moi-même j'ai eu tendance dans cette conférence à insister peut-être un peu trop sur la théorie sur le côté mental de la préparation de Poussin mais Poussin ne laisse rien au hasard comme il le dit il n'a rien négligé et il va tracer très souvent sur la toile un réseau de lignes qui vont l'aider ensuite à disposer les personnages de la composition et c'est le cas dans l'enlèvement des Sabines du Louvre où il va à partir d'un point qui est situé ici sur le casque du cavalier que vous voyez à cet endroit-là un certain nombre de lignes rayonnantes convergentes qui vont servir de support notamment à l'architecture mais aussi à la disposition des différentes figures qui sont un peu placées comme un corps de balai en lignes convergentes la grande surprise quand on étudie le tableau de plus près grâce à l'œil d'Avigdor Harica c'est que le tableau de Poussin présente en fait deux points de convergence il y a ce point de convergence ici des lignes de la composition mais il y a aussi un point de fuite qui est le point de fuite de la perspective c'est-à-dire que la perspective au sens Alberti-Serglio du terme elle converge ici à cet endroit il y a un petit arc qui ferme la rue au bout de la composition et qui va être donc placé ici légèrement au centre du tableau pas très loin de l'autre point de convergence au point qu'on a l'impression effectivement que deux schémas viennent presque se surimposer mais pas tout à fait ce qui donne un certain jeu à la composition et qui lui évite d'être complètement figé d'être complètement fixé c'est ça qui doit donner à la composition le caractère vivant et vibrant finalement qu'elle a car si toutes les figures étaient placées sur les lignes de fuite de la composition au sens géométrique du terme et bien on aurait la sensation peut-être d'une composition beaucoup trop rigide et ici c'est ce léger déplacement qui crée justement la beauté du tableau et ça n'est pas pour rien que Harika appelle ce point situé sur le casque du cavalier le point d'harmonie troisième point sur lequel je passerai très vite c'est la mise en réserve des personnages c'est-à-dire que Poussin va tracer sur son tableau préparé les lignes les contours des figures mais la plupart du temps il va ensuite se mettre à peindre d'abord les fonds et le ciel et ensuite il reprendra les figures il les achevera à l'intérieur de ces contours qui sont laissés en réserve sur l'architecture donc on peut imaginer ici que toute cette partie du tableau ou que le Romulus que vous voyez ici devant un temple a d'abord été laissé en blanc que Poussin a peint le temple et qu'ensuite il revient sur la figure du protagoniste de la scène et Poussin a beaucoup de peine à peindre les figures à l'intérieur de ce dessin soigné et il a beaucoup de peine à peindre non seulement les corps mais aussi les visages ce sont les visages qui pour lui sont le plus difficile à peindre même dans une composition d'assez petite taille il faut que les visages des figures soient expressifs il semble écrit-il en 1648 à propos du mariage de la série Chanteloup des sacrements Chanteloup il semble que je fais beaucoup quand je fais une tête en un jour donc vous voyez il peint une tête en un jour et ça montre le soin extrême avec lequel les tableaux sont réalisés il faut aussi bien entendu parler de la touche la touche du peintre qui est au début plus précise qui est ensuite plus incertaine Poussin utilisant sans doute deux types de pinceaux deux types de brosses un pinceau plus large pour les fonds et pour les ciels et un pinceau plus court et moins fourni pour les carnations pour les drapés et pour les visages Tuilliers a beaucoup insisté dans le numéro spécial de la revue Technet que le laboratoire du Louvre a consacré à Poussin en 1994 et qui est une source d'informations très importante pour nous Tuilliers a beaucoup insisté sur la variété de la touche pendant la carrière de Poussin Poussin a beaucoup changé sa façon de poser la couleur de poser la patte sur le tableau et elle peut justement évoluer d'une manière très spectaculaire Vous avez par exemple dans les premières années romaines ici nous sommes en 1625-1626 environ avec le très beau tableau du musée des Beaux-Arts de Caen Vénus pleurant à Donis une exécution d'une très grande liberté avec une touche très large on voit très bien aussi que là les fonds rougeâtres ont remonté sur le plan de la couleur que l'exécution semble assez rapide et surtout que Poussin peint très large ce qui va donner au tableau évidemment un très léger flou et surtout un caractère romantique avec un clair obscur assez marqué si vous voulez ce que l'on perd en précision on le gagne sans doute en expression et en suavité en moelleux de l'exécution on va avoir ensuite dans les œuvres dites de maturité c'est-à-dire les œuvres peintes en gros entre 1635 et 1655 pour être très schématique une touche au contraire très ferme et très précise le tableau que vous voyez ici la Sainte Famille avec 11 figures qui est conservé à Los Angeles et à Pasadena les deux musées ont acheté le tableau en commun et l'exposent à tour de rôle est un tableau très caractéristique de cette période de la vie de Poussin 1651 donc un moment de pleine maturité où il est sans doute dans la plénitude de ses moyens techniques c'est-à-dire que le modelé les drapés les visages les détails du paysage les détails du ciel sont parfaitement déterminés et délimités et cette touche est soucieuse de bien définir les volumes qui sont tellement importants pour Poussin encore à ce moment-là notamment la manière de placer les figures comme des mannequins une grande plénitude de formes devant les formes géométriques ces éléments d'architecture ou ce vase par exemple que vous voyez ici aussi au deuxième plan et puis arrive très vite un tremblement continu de la main en 1642 quand Poussin se plaint de sa main qui tremble c'est un tremblement qui n'est pas continu qui est saisonnier à partir du milieu des années 50 le peintre ne peut plus véritablement tenir le pinceau fermement et on peut dire qu'à ce moment-là il va modifier sa touche parce qu'il va faire de la nécessité une véritable vertu et qu'il va inventer une autre manière de peindre une touche imprécise le pinceau qui indique simultanément la couleur et la valeur c'est-à-dire qu'au lieu de moduler en quelque sorte avec le pinceau les formes il va déposer à chaque fois une certaine touche de peinture un certain point de peinture on a parlé un peu à tort d'une technique pointilliste mais c'est vrai qu'il va placer une feuille d'un vert plus sombre à côté d'une feuille d'un vert un peu moins sombre puis d'un vert plus jaune de façon à créer une espèce de vibration du tableau qui évidemment ressort beaucoup mieux dans les paysages et ça n'est pas un hasard si Poussin multiplie les paysages à la fin de sa vie il y a bien entendu une raison poétique parce que la nature sans doute il y est de plus en plus sensible et il y trouve de plus en plus de choses mais aussi une raison physique qui fait que le paysage réclame moins de travail que la peinture de figures et il peint des figures d'ailleurs dans ces paysages à ce moment-là qui nous paraissent aujourd'hui un petit peu grossières regardez par exemple ici les deux détails de l'été de quatre saisons du Louvre 1660-1664 où les figures aussi bien la moissonneuse qui est à gauche que les deux principaux personnages du centre Boz et Ruth sont très grossièrement dessinées ça n'a rien à voir avec le soin mis au tableau de la Sainte-Famille du Getty peut-on dire malgré tout que ces œuvres que ces figures soient moins émouvantes nous touchent moins que les figures précédentes il y a là quelque chose qui est toujours très convaincant malgré tout à cause du sens que Poussin a des volumes à cause du sens qu'il a des valeurs à cause des touches de couleurs qu'il va juxtaposer et qu'il va placer devant ce paysage extrêmement vibrant une vibration qui se constate surtout évidemment dans ces tableaux de la fin les quatre saisons vous avez ici deux détails du printemps et à droite de l'automne et je pense que l'agrandissement ici sur écran vous permet de juger justement de cette technique c'est donc ici dans le geste du peintre dans les défaillances de la main que l'on mesure la part d'incertitude et de hasard qu'il peut y avoir dans une méthode pourtant si rigoureuse où tout semble prévu où tout semble pensé avec le plus grand soin les œuvres tardives comme l'ont souligné les contemporains sont déconcertantes par certaines faiblesses comme on dit à l'époque on répète quand les saisons arrivent à Paris un certain nombre de connaisseurs vont les voir chez le duc de Richelieu et certains ne cachent pas quand même leur surprise voire une certaine déception devant l'exécution et disent qu'au fond la main est faible heureusement la tête est toujours là l'exécution est faible mais la pensée évidemment prédomine et on en viendra jusqu'à dire à certains moments que surtout à une époque où on veut faire de Poussin le champion de la correction en peinture on en viendra presque à dire que Poussin aurait dû s'arrêter de peindre dans sa vieillesse parce qu'il ne pouvait plus justement traduire ses belles pensées dans la matérialité de la peinture aujourd'hui cette façon de voir n'est évidemment plus la nôtre si nous sommes fascinés par la conception si contrôlée du projet du tableau il faut reconnaître que les productions les plus rigoureuses de Poussin verset 655 verset 656 nous ennuient un peu nous semblent un peu sèches la sainte famille que nous avons vue tout à l'heure la fuite en Égypte de Lyon le repos en Égypte de l'hermitage qui sont de très beaux tableaux mais qui manque peut-être de ce mouvement intérieur de ce frémissement qui est la vie la vie même et à l'inverse nous sommes surpris et enchantés par la liberté que nous croyons discerner dans les œuvres ultimes les grands paysages surtout par leur picturalité par la vibration si vivante du grain de la peinture de la touche même maladroite est-ce que c'est ici la revanche de la main sur le cerveau disons plutôt que cette infortune physique a obligé Poussin à trouver autre chose et ce tremblement du temps est bien comme l'écrivait Chateaubriand quelque chose d'admirable je vous remercie d'où un excès de la langue et le et le Sous-titrage ST' 501 ...